ok ouais pas mal alors on a de belles positions et on a un chariot donc on pourrait aussi reculer éventuellement mettre nos archers par là nos tanks sur la hauteur ici ce serait super ok on va essayer de se répartir un peu donc on va se faire des groupes de combat Torgal il est là bas on va le mettre tout en haut oh c'est quoi ça ah c'est la queue ok c'est des deux socles donc c'est des unités à deux socles il va falloir apprendre à gérer ça voir ce que ça fait exactement on peut faire un tir de snipe 91% pas de raison alors 22 dégâts 6 à travers le truc on peut pas faire si peu on fait combien ? on fait de 40 à 60 ok donc je pense qu'ils sont genre battle forged ou qu'ils ont un truc qui réduit les dégâts ce qui va être tendu du coup on passe alors les piquets les piquets ce serait cool de les mettre sur une ligne comme ça je crois pas qu'on pourra mais on peut on peut déjà en mettre un là oh merde 1, 2, 3, 4 1, 1 j'ai peut-être fait une boulette tour 1 ouais bon c'était peut-être pas une bonne idée ce que j'ai fait Grimald il faut qu'on a un immobilisant le plus vite possible on va retarder en fait pourquoi je joue ? on retarde avec tout le monde voilà ok il a bougé de 1, 2, 3 c'est bon signe 1, 2, 3 ok et bien on peut les quitter on peut les kite si jamais ils ont pas plus de mouvement que ça déjà bah stopper lui et après il faudra sortir le boubou bon faut pas les laisser grouper ça va pas être possible de les gérer s'ils sont groupés comme ça taille on monte on va jeter un javelot bim ah on touche la tête ça sert un peu à rien je pense parce que ils ont l'air d'avoir beaucoup d'armure donc la majorité des coups va aller dans le tronc bien qu'on perfore un peu dans les points de vie donc c'est toujours ça de pris mais on voit pas du tout le pixel 7 points de vie c'est ça quoi vous les voyez les 7 points de vie enlevés ? ok alors 2 cases on a pas pu lui lancer le filet mais on a Baptares qui va pouvoir avancer de 2 bah il sera trop loin 3 4 5 6 on pourra pas lancer le filet ok on va pas trop s'avancer alors on va rester là ah ok lui il veut pas y aller clairement il a dit des leanworm non allez-y allez-y vous alors qu'est-ce qu'on a on a Redwyn ouais on pourrait donner un coup de morale pour qu'ils avancent alors je crois que 1, 2, 3 ils peuvent avancer de 3 lui est bloqué mais on va pas pouvoir filer tout le monde là il faut rester où il est il est bien où il est arbalétrier alors hop on se fait un petit tir savant ok ça perfore assez bien donc on pourra utiliser le poison au prochain tour ouais ok on sera le poison alors là on avance de 2 vous voyez là on perd trop de mouvements en fait si je vais là 1, 2, 3, 4 je crois que c'est 3 3 tiles il faudrait rotate 3 et on gagne un de portée peut-être on va essayer non on gagne pas de portée 2 tiles c'est bizarre c'est marqué 3 ok et la hauteur ne nous donne pas de bonus bon on va attendre là on peut avancer de 2 bah oui on peut le bloquer bah c'est bizarre ouais c'est bizarrement fait là c'est bien 3 tiles le poney bah on peut pas aller paralyser ce tour par contre c'est un des tanks donc on peut se mettre genre là ok en fait lui il peut taunt donc je peux essayer d'en isoler un et le massacrer vous voyez alors bah on peut filer le gars derrière torgal et se replier un chouille ok on va leur mettre des flèches 84 75 ouais l'avantage du filet ils ont pas l'air de régénérer non plus on fait 26 oh putain c'est tellement léger peut-être qu'il faut attendre de leur avoir fait vous voyez peut-être que les dommages vont aller crescendo si c'est du battle forged ça devrait être marqué battle forged il est marqué là il est pas marqué là ou alors c'est une capacité spéciale de lézard c'est possible alors là on retarde on retarde c'est libéré mais il a pas bougé l'important c'est de les séparer une fois qu'on pourra les tanker un par un ça sera beaucoup moins hostile je pense taille du coup c'est lui qui est embêté on va retarder on retarde ok deux filet et faut sortir le boubou il a pas réussi à se libérer ok donc ça c'est déjà un bon signe là on sort le bouclier et puis on fait rien de plus je crois pas que on va essayer de tanker la queue peut-être non ouais la queue peut pas s'éloigner donc on a une queue tout autour de lui de un c'est dangereux quoi en gros à cause de cette queue qui peut probablement se balader un chien ça serait bête on peut tanker pour qu'où ils avancent je sais pas trop comment ça se passe l'inite là les copains qui viennent pas nous aider c'est pas cool on va empoisonner et le poison est passé ok c'est parti ouais c'est parti aussi d'accord donc là on a nos deux tanks qui vont tanker et on a un joublinier qui est pris à défaut bubtares hop il y a le filet on peut quand même leur mettre un petit coup de filet s'ils sont engagés d'autant plus s'ils sont engagés d'ailleurs sur lui ou sur lui sur le corps comme ça ils seront pas deux contre un je pense que le pire endroit où être c'est être ici entre les deux ok alors lui est bloqué il faut se mettre ici avancer frapper reculer on va se faire une ligne ici avancer frapper reculer non ça marchera pas il faudrait le mettre là ok on pourrait mettre redwin par là par là-bas ok et lui on va se mettre sur le côté on va essayer de taunt le gros t'as là-bas ouais donc on va avancer deux et on verra au prochain tour en gros on verra au prochain tour là on monte de 1 65 ouais le malu c'est le même en fait c'est pour le groupe et là on a hop 75 c'est pour toi raté 99 magnifique voilà et là il faudrait commencer de 2 et frapper c'est trop loin en fait il faut prendre la place de lui mais il a pas bougé donc ici elle a mis ouais mais sa queue elle va venir ici et on va la tanker ok donc la queue sera ici donc on aura juste à taper sur la queue donc ici il devrait être bon et là pareil si je me mets là par contre c'est l'autre là bas que je sais pas où il va aller faudrait le faudrait le stopper voilà la queue exactement c'est ce que j'avais dit mais j'ai pas retardé ok on peut jeter les javelots ah ça veut dire qu'on est pas considéré comme engagé ce qui veut dire qu'on peut bouger ok ok on peut bouger on peut sortir le filet et on peut l'envolver on va se prendre un petit peu de marge ok donc la queue n'est pas une zone donc c'est pas trop mal comme ça alors 92% on va aller là d'accord j'aimerais bien que les copains nous aident un peu voilà voilà on reforme une ligne très très bien du coup on a pas besoin de le tanker là haut vu qu'on peut s'éloigner de la queue on va juste frapper et reculer on va laisser l'autre tanker un peu pas besoin de s'embêter ici bah du coup on a Bob Tarès qui tank mais il a pas sorti son bouclier encore ça m'inquiète un peu par contre là on va essayer d'aller taunt là bas l'idéal serait de se mettre sur une hauteur d'ailleurs ou alors on peut lâcher un chien là on est ouais mais là il tank la queue donc la queue peut pas venir ici pour me taper là on est d'accord attendez je vais sortir son bouclier avant de faire le con avant de tester des trucs bizarres voilà là il peut aller là mais je crois pas qu'il s'il va au milieu on va être mal ouais bon bah voilà le cauchemar commence on va reculer pour que WeWix puisse faire la même chose ils vont nous piquer des places je pense les copines voilà du coup plus besoin de le tanker vu qu'il y a un autre gars on va juste frapper 12 de dégâts ok et on recule ok il part au nord et ben c'est pas plus mal ouf 130 de dégâts ça tape comme un mulet et encore il était battle forged donc sur nous il taperait à 150 un truc comme ça sachant qu'on a 60 points de vie et 110 d'armure je vous laisse imaginer sur un critique ce qu'il se passe ok par contre là on lui a mis 87 c'est pas mal avec WeWix dommage 75 qui rate là hop dommage on a pas fait saigner alors le javelot ouais il va falloir venir là ouais mais non c'est pour la pique est-ce qu'on peut filer non on peut pas filer on peut faire ça bon c'est pas cool il faut le mettre ailleurs ici il sera bien voilà on a pas le bonus de hauteur mais c'est pas grave là on est bien bim on va l'avoir on va l'avoir il est bien isolé machin c'est les autres il faut absolument stopper celui qui est en haut et je crois pas qu'on ait filé là-haut c'est ça le gros souci parce que Torgal j'ai utilisé son deuxième filet là donc on va être dedans par contre on a le poison le poison pourrait le ralentir on aurait du 2-1 là ah il a pas pris le poison parce qu'on a pas passé l'armure on va avancer ok hop ça tient ça tient ça tient pas waouh on s'est pris un coup dans la face mais pourquoi j'ai pas joué avant j'ai pas eu le temps de sortir mon bouclier oh putain ouais bah maintenant c'est un peu tard ouais bah on va pas le tanker on va laisser les copains le faire je lui mets un coup de dag et je me casse ouais on a perdu notre home on peut pas se permettre de rester au contact de ce truc voilà on va juste par contre lui mettre des petits coups et reculer lui il pourrait tanker mais j'ai pas envie de tanker la tête je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va me faire trop mal je vais me mettre là-haut et puis on verra on fera du taunt dès qu'on aura le case là on peut frapper pas mal est-ce qu'on recule ça mange pas de pain on est pas fatigué on peut avant circuler ça gratte un petit peu de fatigue voilà et on a un tank qui s'est mis entre nous très très bien oh il s'est pris l'acide il s'est pris de l'acide en frappant ça picote faut qu'on sache exactement ce que ça fait cet acide donc on essayera de taper de toute façon à un moment donné on va bien mettre un coup à un des méchants alors là-bas le problème c'est qu'on le tient pas lui il se balade on peut le quitter je pense il quitte avec quelqu'un qui pourrait tanker on va se mettre là on a perdu qui ? ok leanworm a utilisé truc il a 40% de chance de toucher il a fait 12 il a one shot un footman il a one shot le tank ici et il l'a one shot à deux cases donc en fait les têtes c'est des lanciers c'est à dire que tout le monde est à portée de non nous là on est bien parce qu'on a reculé mais là tous ces gens là sont à portée de chaque tête oh my god vu comme ça tape fort si la queue fait 130 j'ose pas imaginer combien fait la tête bon et bah faut vite tuer celui-là voilà du saignement la tête est assez loin ok on reste là ça va on a une bonne position ici juste faire gaffe alors les javelots je vérifie quand même ouais mais on a pu ok bon il est temps de faire des dégâts là-haut 82 ok ok lui il va avancer nous frapper en fait grimald bah j'ai pas envie d'y aller parce que si j'avance là non seulement les deux têtes vont me taper mais lui aussi en fait on meurt si jamais on essaye de tanker ils ont 40% disons qu'avec notre position bouclier ils auront 20-25% on pourra pas tanker ces mobs mais ils sont intankables pas en l'état en tout cas ok je sais pas comment on va les gérer on sent du kitting mais c'est bien beau de le dire mais l'application va être bien plus tendue ok là on a un filet mais ils sont trop loin là-haut non je crois qu'il faut tuer lui en fait si on tue lui rapidement on va se démerder sur celui du milieu avec les copains et puis ensuite faudra juste en quitter tuer l'autre mais fuck 77% qui rate du coup j'ai failli toucher un copain ok ça a l'air de tenir quand même là on rate encore un 82% fantastique c'est pas le moment de rater pas quand la situation est à l'air pourrie comme ça alors on a plus de poison aussi il nous reste du poison et il dure qu'un tour le poison aussi donc ça réduit un petit peu le mouvement et tout ça je pense qu'il faut tenter ça on a touché lui donc ça va il s'est libéré malgré le poison il agit quand même pas mal alors Babtares bah maintenant on va quand même sortir le boubou on va se décaler et là il peut nous taper vaut mieux qu'il tape lui avec le bouclier qu'il a le lancier mais bon il m'appartient pas ok c'est comme là il panique on pourrait l'engager vous savez quoi je vais essayer quand même de taunter là bas merde pourquoi on arrive pas on a pas la portée en fait je pense qu'il peut pas nous taper si je fais ça espérons alors là on avance on fait saigner et on recule ouais ça ça me va les gars en bas ça me va là il engage personne si il a engagé le petit là en fait d'accord c'est pas pire donc Grimald on va le mettre bien en position en haut ok voilà on a 3 tanks si on peut en choper un et alterner les tanks on peut se permettre de prendre un coup je pense mais sans plus donc là on va rien faire de mieux on pourrait descendre mettre des coups de dag mais franchement j'ai l'impression que ça fait pas de dégâts donc simplement attendre oui oui on avance on rate à 87 parce que c'est une habitude dans ce jeu c'est pire que Mordheim là on touche pas on est bien où on est mais on est bien là joli le fait qu'il tank c'est bien pour nous alors je peux avancer pour faire plus de dégâts comme ça j'économise les projectiles et on lui met un petit 82 qui rate putain mais sérieusement mais quand est-ce que ça va s'arrêter les 80 qui ratent là non ça devient lourd au bout d'un moment ça devient ultra lourd heureusement qu'on touche pas en plus nos potes parce que ça serait abusé mais 80% qui rate 3 fois de suite c'est 3 fois de suite qu'on a raté c'est un peu trop là on rate un 81 encore une fois 4 fois de suite 4 fois de suite raté à 80% et on touche une fois ça veut dire qu'on a touché à 20% là il inverse on aurait dû rater une fois et toucher 4 fois vous voyez c'est simplement absurde maintenant il faut qu'on touche 16 fois pour compenser les 4 ratés qu'on a fait c'est à dire 15 fois de plus là normalement les 15 prochains jeux à 80 on est censé les réussir pour équilibrer c'est les statistiques c'est comme ça que ça marche ça s'équilibre toujours sur la durée sauf quand c'est bugué putain ah oui non mais c'est lui qui tape en fait il se met de l'acide partout ok ouais on va tirer juste en face de nous 85 c'est pas mal il est déjà crevé ah non 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 il a juste un manque de projectiles ok je mets les perforants en premier parce qu'il a encore de l'armure si ça touche la tête par exemple voilà mais on fait du 60 41 c'est pas mal là taille il est en mode j'envoie mes projos bon là ils font beaucoup de dégâts mais ils prennent tellement cher avec l'acide en même temps maintenant qu'il y a plein de trous dans leurs armures l'acide n'est pas si impactante à part sur les réparations en fin de combat parce que l'IA se fiche ok on va avancer oh il est resté du poison c'est cool 53 on a remis un peu de poison hop lui il est pas loin de mourir enfin on est en interne quoi repousser j'aime pas heureusement il a pas bougé derrière Baptares qui a plus de casque qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais là déjà va plutôt là-haut si on doit tanker au moins qu'il ait le bonus de hauteur oh il a pris des dégâts ok on va l'envoyer un tanker tous azimuts vu qu'il n'y a plus d'autres gars j'ai pas envie qu'il se balade en fait on envoie tous azimuts tanker et on va envoyer les autres pour le remplacer en cas où il se fasse toucher j'ai l'impression que quand la queue est engagée il a pas l'air de vouloir avancer vu que c'est un lancier vous voyez donc là il va nous attaquer deux attaques sur un gars en défense et il va pas bouger et du coup on pourra toujours se retirer au moment où on veut donc en fait ils peuvent pas nous tuer à moins qu'ils nous one shot enfin qu'ils nous two shot en fait mais ils nous two shot à 30% ce serait méchant ça serait vraiment méchant voilà comme ça on peut avancer de deux et blinder à la place de lui ok il avait 34% sur le gars là donc là on sent que le moral ne joue pas en sa faveur au linworm donc là on avance on frappe on peut le tuer ce tour faut juste pas qu'on se le fasse voler faut pas qu'on se le fasse voler en fait il y a de fortes chances qu'on se le fasse voler si on met tous les taquets ou alors je retarde ça veut dire qu'on sacrifie les troupes si je retarde 96 putain il a pas tant que ça mais faudrait focus sur lui avec tout le monde oh 37% il s'est fait toucher il a pris 148 dans l'armure toute l'armure a fondu oh mon dieu ça n'a rien de drôle mais qu'est-ce que ça fait mal ouais on va le tuer on va le tuer avec avec Torgal Torgal est là-haut ok on va le tuer avec Thaï Thaï qui va tuer son premier leadworm bon là on peut balancer pas mal ça fait 89 au total c'est pas nul là le lancier bah on essaye d'achever alors si c'est Redwyn qui le tue Redwyn qui tue qui berserk du coup mais le berserk va servir à rien je crois à moins que lui bouge mais là on a remonté le moral de tous les collègues je sais pas s'il y en a qui étaient en déroute mais on aurait pu faire un cri de ralliement aussi non je vais retarder possible qu'on puisse mettre un autre coup si ça bouge ok du coup H bah on y va sur lui maintenant l'idée c'est de lui faire perdre un peu de moral pour qu'il ait encore plus de mal à toucher tous azimuts là du coup on a perdu notre cible on va avancer deux on va tirer sur cette queue il était pas immobilisé lui on va faire ça ah bah il s'est mis là ouais son moral est très bas je vais essayer de remonter le moral des gens et cred ok le poison on en a plus on a un tir à bout portant vraiment sympa alors vu que la capacité de l'arbalète est chutée c'est normal qu'elle fasse pas tant de dégâts finalement là on peut envoyer un tank mais vu qu'il y en a encore des sbires je pense qu'il n'y a pas besoin qu'on prenne de risque il faut qu'on va juste passer le laisser sur sa montagne oh la la oh la la ok c'est en train de craquer les copains alors faut pas s'approcher de cette tête parce que si on s'approche de cette tête ok cri de ralliement ça a pas l'air de marcher sur les collègues ah j'aurais essayé en fait je pouvais pas avancer sinon la tête pouvait me taper et là aussi en fait faudrait que je me mette à la place de se piquer là pour taper sur la queue sans être à portée de la tête ok là-haut euh tone ça sert à rien on va juste préparer la rotation ici on peut rotate non on ne peut pas rotate lui il peut rotate donc en fait on va juste se mettre là-bas voilà lui il peut rotate donc on le met en rotation là on le laisse tanker bien sûr et une fois qu'il se prend un coup on rotate et on blinde ici et ben on peut avancer de deux frapper la queue mais on serait à portée de tête est-ce qu'il va taper sur Victimus ? je crois pas allez on tente il a d'autres chats à fouetter il y a tellement de cibles qu'il y a peu de chances qu'il tape là-bas là pareil là par contre on est à l'abri parce qu'on est loin de la tête oh le 78 qui fait mal à l'armure ici ben faut se mettre en position pour le prochain tour ou alors on y va là et au prochain tour on avance là et on frappe la tête et on recule ensuite il y a que Redwin qui peut pas faire ça en fait mais les autres peuvent ouais ok ok notre tank tu fais ça quand même et tu tapes pas bien sûr pour économiser la fatigue ok un mort oh la la les gardes là ils ont du mal ok Torgal alors on en est où point de vue missile ça va on a encore de quoi faire on a quelques haches 82 bim je crois qu'on a touché la tête non body 37 ok 41 les haches le problème c'est que ça a plus 5% de chance de toucher la tête donc ça serait problématique sur les lignes worm là ok ils tankent ils tankent ouais parce qu'ils sont avancés sans se mettre en tanking donc ça ça a tout de suite tu as un gars 45 on va finir par l'avoir lui 48 voilà on lui a mis du 93 avec H ici bah faut se décaler pour être bien devant la queue donc là ça va être parfait 81 bim un petit 56 de dégâts là donc on fait le plan on avance on frappe non ça marche pas on va faire l'autre plan c'est d'aller à l'autre bout là bas et taper sur lui au prochain tour voilà le moral remonte pour tout le monde voilà on peut rien faire de toute façon depuis qu'on a perdu le home ça va être tendu de se dire tiens je vais l'envoyer tanker un truc avec la tête nue comme ça alors je sais bien que eux le font mais eux ils sont courageux c'est pas des mercenaires moi on me paye on me paye pas pour prendre du sang acide en pleine gueule alors on a touché 55 pas mal est-ce que je me reculerais pas là c'est bien c'est à bout portant et tout non on va rester faut rester le plus près possible mais sans pour autant être près des têtes ok là on a tanker il a combien pour nous toucher faut qu'on vérifie s'il a 30% faut se barrer s'il a moins de 30% on reste avec tous azimuts alors l'inmurm footman l'inbilman footman footman et moi tous azimuts 16% 16% on est bien avec notre tous azimuts là en défense avec un moral très haut du l'inmurm vous voyez son moral est au taquet donc si on réduit son moral par exemple il perdra 10% de sa compétence de mêlée ce qui voudra dire qu'il va perdre environ 8% s'il a 70-80 vous voyez et du coup ça donnerait bah on sait combien il a en fait il nous touche à 16 il a 10% de plus sur sa compétence ça veut dire que il doit avoir 50 là en défense tous azimuts donc il a 66 donc il doit avoir un 50 un 60 en temps normal et 66 parce qu'il est en bonne humeur donc 66 c'est pas très compliqué le réduire à ses bas 66 on peut considérer qu'il y a 5% de plus qui sont automatiquement touchés une chance sur 20 par tour donc voilà on a besoin de 61 de défense en gros pour être à 5% on les a pas on a que 50 mais c'est pour ça que ça fait 16 alors donc si on lui enlève le 10% c'est 6 points de moins ça ferait plus 16 ça ferait 10% de chance de ne toucher ce qui serait vachement plus cool d'un point de vue nerveux là on touche à rien je vais retarder quand même au cas où il se prenne un coup par le truc et ensuite on agisse là on a rien à faire à moins qu'il se fasse one shot on aura besoin de don't non on va passer c'est pas grave ici alors du coup comment ça marche il nous a piqué l'endroit qu'on devait aller pour avancer frapper reculer du coup je vais juste pouvoir avancer une fois frapper et on risquera de prendre un coup non je crois pas que j'ai envie de prendre un coup même par inadvertance comme ça ça coûte des sous j'ai pas envie là on frappe on rate on recule parce que la tête était à portée là on a juste à frapper même pas besoin de reculer putain on lui a mis 107 c'est pas mal on a encore tous les chiens à lâcher au cas de besoin si vraiment ça dégénère et qu'on commence à prendre trop cher boum on bourre on bourre les cabots on balance tous les cabots et puis ça fera diversion à bon moment ouais les coups de lance des copains là c'est bien aussi allez torgal torgal c'est sur toi qu'on compte pour faire des dégâts ce truc à 31 ouais à la hache a l'air de faire moins que les lances quand même et puis un 82 raté ça faisait longtemps j'ai l'impression qu'ils tiennent bien ils ont 34% de les toucher vous voyez mais c'est pas mal mais en fait j'ai l'impression qu'ils ont quand même pas mal raté les leanworms donc ils ont eu de la chance nos compagnons ils tiennent bien là là on peut passer à semer ah ok il a semer le tank donc il lui a enlevé sa défense et il pourra pas jouer c'est méchant c'est méchant à leanworm ok là on a complètement raté mais on a touché à 56 et hache n'a plus de projectile changement de carquois on a bien fait de prendre un carquois supplémentaire je pense que le combat est loin d'être fini parce que là c'est bien beau on utilise tout ce qui est fatigue on a nos copains et tout ça mais quand tout ça va commencer à manquer c'est là où la puissance brute va vraiment dépasser nos armures et tout ça alors bon par contre je pense qu'ils n'avaient pas compté sur deux jabs lignés durant la même bataille ils font des dégâts absurdes 60 91 ouais j'ai l'impression qu'on va de plus en plus depuis qu'ils ont plus d'armure ah merde il s'est fait toucher non il a touché ok oh il faut qu'il reste en formation défensive les copains il tira plus portant 57 c'est régulier c'est pas beaucoup mais c'est régulier au moins il rate pas oh non il nous a touché à 12% fuck 16% il nous a touché il a fait 9 bon bah c'était c'était prévu ah il est stun on peut pas rotate oh que c'est méchant oh ça c'est dégueulasse on peut pas rotate parce qu'il est stun bon bah je vais engager je vais engager en me disant qu'on va le tuer ce tour et que normalement on devrait pas avoir de soucis mais sinon ça fait une cible de plus euh oh mais j'y crois pas c'est quand même c'est quand même incroyable fallait qu'il nous stun et fallait qu'il nous touche à 16% pour qu'on soit dans la merde et puis bon Battleforge ou pas Battleforge comme vous avez vu on a pris tellement cher on a pris 142 oh fuck euh j'hésite à engager encore non non calme toi faut pas qu'on balance tous nos tous nos tanks maintenant sinon ça risque de faire comme eux là ils gâchent sur des AOE ok là ça saigne pas besoin de bouger là ça tape 68 euh là faut avancer frapper 72 67 tiens et on a touché la tête donc ça c'est gâché ok qu'est-ce qu'on a là Grimald ah oui parce qu'il agissait en fin de tour donc j'ai tanké pour rien ok my bad j'hésite à lâcher un chien ils sont déjà en morale au max alors voilà le chien fait 10 ok s'il prend une attaque à ma place je suis content s'il survit à l'attaque c'est encore mieux alors ouais il faut finir là-bas ouais ça me va ça me va aussi 43 44 on a mis notre 87 de dégâts tout va bien ici bah maintenant ils gênent tous on va devoir bouger Torgal ah merde ouais il faut lancer le hache et après bouger le hache bien sûr 41 ok je prends ici faut tuer je crois pas qu'on va l'avoir je crois qu'on a pas assez de dégâts là et pourtant il lui reste pas grand chose on va perdre tous azimuts parce que parce qu'on s'est fait stun et qu'on s'est fait toucher à 16 ça va m'énerver ça 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 va m'énerver perdre mon meilleur tank parce que ça s'est mal coupillé c'est vraiment pas cool par contre taille ouais c'est pas la fatigue c'est les munitions lui on a balancé beaucoup plus mais il lui reste un filet il pourrait on a encore de quoi mettre un filet dans la gueule de quelqu'un 53 c'est bon ohlala ça commence à tomber ouais il fallait s'y attendre à un moment donné il n'y aura plus de copains pour nous aider on est toujours à bout pourtant ok 53 il faudrait deux coups de pique mais les piques sont en bas on a lui mais lui il nous pique le kill j'ai pas vraiment envie qu'il nous le pique ok il nous a raté il nous a raté deux fois alors qu'on a pas la défense là cette fois par contre les collègues ils mangent Serge bah il est mort au prochain coup lui mon chien a raté deux fois le car 39 ok on va retarder on va frapper et rater on va frapper et toucher ah ça fait plaisir en fait on a le moral haut donc je vois pas pourquoi on a moins de toucher je suis d'accord qu'eux ont baissé le moral parce qu'il y a eu des morts mais nous non alors notre fatigue est bonne on avance on rate et on recule bon on a raté deux attaques sur trois à 75 encore une fois les stats sont inversées joli il l'a mis à portée de kill on peut peut-être le tuer direct ah non regardez il a encore trop de points de vie je pense dans tous les cas tous azimuts faut qu'il se barre donc on pouvait mettre un coup de dague ça mangeait pas de pain là il n'y a plus personne pour le tanker si il en reste il faut faire gaffe parce que s'il le tue et qu'il bouge on se retrouve avec une ligne de bras cassés en même temps on a le rotate si on n'est pas stun on va le mettre là plutôt ok alors là est-ce qu'on peut donner un coup de dague plus tanker oui et bien on peut se permettre alors l'acide moins 10 moins 10 ouais pendant trois tours on perd 10% de notre armure mais ça ça se voyait et on tank ouais ça fait mal allez faut que tu tues redwin ok premier kill redwin on a fait berserk si j'avance on ne peut pas taper donc ça ne sert à rien on va tenter un ralliement le ralliement n'a pas l'air de marcher sur les inconnus sur les alliés tanking c'est pas mal là-haut il faut changer de oh bah non il a bien dépensé aussi et c'est parti 79 évidemment on rate on a failli tuer le pote super H on pourrait se décaler on va le faire ça nous économise un projectile mais au moins on a un beau tir 40 ah ils vont tomber ils vont tomber ça met juste un peu de temps alors là la fatigue nous empêche d'en lancer deux mais oh 19% de chance de toucher what non 80 bim 54 de dommage c'est beau du coup notre tank n'aura pas à tanker tous azimuts a fait son taf il a pas tenu longtemps à 16% je m'attendais à vraiment mieux là notre arbalétrier du coup il faut qu'il trouve un nouvel angle mais je crois qu'ici c'est pas mal bim 55 ça tient 32 ça tient 51 oh ça va pas tenir longtemps mais lui est mort à la prochaine action qu'il fait de toute façon il va perdre un tour après l'avoir tué parce qu'il aura nulle part où aller il y a que la queue en fait qui peut se balader et se mettre là et taper lui parce que son corps sera bloqué ou alors il se libère du filet donc en gros on peut avancer notre tank là on va se moquer du leanworm ça va peut-être l'attirer par là ouais les chiens vont lui remonter le moral mais il est à fond déjà donc on s'en fout allez on le tabasse boom saignement on aurait pu reculer avec tous les lanciers quand même je sens que lui il va mourir ce tour voilà on touche qu'est-ce qu'il se passe trop de toucher moi ça me fait peur vous voyez le thône t'es resté alors que je rejoue on va mettre un coup de dague ah merde l'acide bon maintenant on sait ce que ça fait ça nous ruine nos pièces d'or voilà ce que fait l'acide alors là certains doivent se dire mais tu imagines s'il n'y avait pas les potos avec toi s'il n'y avait pas les potos avec moi je pense qu'on aurait fait du kitting on aurait mis un peu des tanks comme ça pour alterner sur un mais on aurait galéré comme des chiens mais bon c'est un mob je pense qu'il faut le combattre quand vous avez des armures à 300 c'est à dire que quand il tape il vous enlève la moitié de votre vie et non pas toute la barre et il vous touche à 16% donc si vous avez 10 de défense de plus il vous touche à 6% normalement c'est en câble tranquillement là on est juste avec une bande de bras cassés donc on en chie mais heureusement qu'on a des alliés bon en même temps on a été les chercher les alliés on a fait exprès et tout ça alors Grimal bah du coup on peut avancer frapper et reculer on a déjà de l'acide sur nous ça changera pas grand chose même si c'est que 22 de dégâts c'est quand même pas mal ouais on a de l'acide pour un tour de plus en fait c'est simplement ça qu'on a fait Baptarez bah du coup pas eu besoin de bouger on va passer là-haut on s'est rapproché 89 c'est beau hein 89 trop crevé pour en faire deux là on est en position on peut tirer en double maintenant à chaque tour 90 bim ah 90% on rate ah bah oui bon on a fait un 46 quand même ce qui est pas nul là ils se défendent mais vous voyez leur armure a longtemps depuis longtemps fondu 88 bam 43 ah ils sont pas loin d'être morts mais je crois qu'ils vont massacrer les deux qui restent il a fait un recover mais ça servait à rien il avait plus de vie alors Redwind ne peut pas taper on va le mettre en position de frapper là-haut c'est bien attendez que je me gourre pas qu'on soit pas à portée de canine ouais c'est bon là on est bien on a une frappe direct sans bouger là on est bien on a un tir direct sans bouger ah bah ça tient vous voyez lui il a 32 pour se faire toucher nous on avait 16 donc en fait on aurait pu laisser tous azimuts le problème c'est qu'au bout de la deuxième attaque il s'est pris il s'est pris les dégâts alors on va on va taper celui de gauche du coup on va changer même si même si on rate à 72 parce qu'on est polio ça fait chier quand même tout s'est raté il n'y a pas à dire il y a un truc qui cloche quand même on lâche pas les chiens on a déjà lâché un il est toujours pas mort pour le moment il a rentabilisé les 20 points de dégâts qu'il a mis hop là on le met aux portes de la mort il fallait pas qu'il nous le vole mais c'est bon il y avait de la marge tous azimuts la prochaine fois on va recover la prochaine fois il faudra lui mettre une arme d'appoint à distance on peut lui mettre une lance dans le sac si jamais il prend trop cher contre des lune-worm en fait on aurait dû mettre des trucs de tank partout alterner jusqu'à ce qu'on ait plus d'armure et passer à la lance dès qu'on avait un gars qui avait plus de truc vous voyez donc juste rajouter une lance dans le sac à dos des tanks parce que là on utilise pas vraiment toute la fatigue comme on fait d'habitude vous voyez vu qu'on décide de les retirer c'est grâce à la queue c'est la queue qui nous permet de faire ça ça c'est plutôt cool alors là-haut bah du coup on engage pas on reste comme on est on est en train de fondre simplement de l'acide 72 ça passe ça passe dans la tête ça ça n'a servi à rien ici on tape sur l'autre je sais pas si c'est rentable de faire ça mais on a un meilleur pourcentage et on rate pour un plus 8 de toucher au prochain on va finir par t'avoir alors attention c'est qui qui joue après parce qu'il faut qu'on le finisse faut pas qu'il nous le vole non c'est lui qui joue ça va pas aller j'ai de morale merde on a qu'une flèche ah évidemment au moment où je peux le tuer il me met la fatigue sur H il est crevé ok il est fatigué je m'avance et je frappe lui si je m'avance ouais parce qu'il a bougé la queue on peut plus le taper ah je crois qu'on va le tuer donc on va tenter ah mais Redwyn est crevé ok ouais il a bougé la queue donc je pouvais plus le taper en restant immobile comme on avait prévu de le faire et Claude n'a plus de projectile évidemment au bon moment tout se cumule bien pour qu'on se fasse voler le kill je vous parie qu'on se le fait voler celui là il y a un lancier dans l'équipe ennemie et on va réussir à se le faire voler ouais on peut pas tirer ah 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 oh my god allez tiens le coup tiens le coup un tour un tour et je l'ai il a tué quoi il a tué un des nôtres non il a tué l'autre le war dog a touché deux fois ok le poney bah est pas censé taper euh on aurait pu t'aunt mais non c'est le tour où il va casser le filet on va on va essayer d'achever lui joli bidule qui tue qui tue celui là ok on reste la position est assez bonne ici là c'est bon on peut le tuer ce tour je lâche pas de chien voilà reste tranquille toi là bas là on avance on a plus besoin de reculer boum le saignement et normalement si je dis pas de bêtises c'est oui oui ce qu'il achève ou un des deux javelinier on va quand même se rapprocher de l'un hop euh bub taresse bah on aura pas eu besoin de tes services à part te prendre un coup dans la tête au début du match euh là on peut avancer de deux on pourra pas frapper si j'avance de un oui ça nous fera gagner un tout petit peu mais par contre je suis obligé de tirer sur celui de derrière sinon je touche le chien ça touche 27 mais ça suffira pas son pote taille taille le voleur de kill le faiseur de veuve de l'inward et c'est une victoire alors on a pris combien on a pris 115 85 160 bon c'est pas pire par contre on a vraiment poussé le bis au maximum parce que là on a laissé massacrer toute la compagnie qui nous a aidé en temps normal je pense qu'il y a moyen de vraiment en tonne T1 en dehors ou au moins la tirer et reculer à chaque fois que c'est la queue qui tanque vous voyez donc je pense qu'il y a un moyen de reculer de deux cases avoir la queue reculer de deux cases avoir la queue et on perdra un sur la map en fait et pendant ce temps là en tanker un réellement à 16% et alterner deux tanks donc même en tanker deux avec quatre tanks ça doit pouvoir tenir mais vous voyez comme c'est chaud après si on faisait aussi plus de dégâts on les tuerait plus vite machin machin je veux dire notre stuff est pourri vous voyez H faisait des 43 si on avait un arc de guerre ça serait pas la même non plus enfin bon tout irait mieux avec du meilleur matos tout irait mieux pour les tanks qui se font toucher à 16 s'ils avaient une meilleure défense et s'ils pouvaient encaisser au moins deux coups d'affilé dans l'armure au lieu d'en prendre un et puis de se retrouver en slob voilà mais bon c'est une belle victoire je suis bien content c'est la première fois qu'on les combat donc il fallait pas qu'on se rate mais bon on a triché évidemment qu'on triche quand on a pas les moyens de gagner à la loyale on triche c'est ce qu'on fait alors l'inworn blood et l'inworn ode on a même pas eu des écailles ou des trucs comme ça je pense qu'il doit y avoir des écailles là dessus mais on a gagné plein de sous la supply caravane il reste un footman putain qu'est-ce qu'elle a pris 2300 alors on va regarder le taxidermiste ah on peut faire des flashs flaques d'acide alors rempli avec un concentré de ligne de truc de l'inworn qui brûle l'armure rapidement peut être lancé à courte portée ok bon bah c'est pas hyper foufou mais des flaques d'acide j'aime beaucoup surtout sur nos skirmishers finalement 4 fioles d'acide c'est exactement ce qu'il nous faut à nous parce qu'on aime bien les objets consommables donc vous voyez les filets je suis pas sûr que c'était foufou mais vu qu'ils sont jamais libérés à partir du moment où ils étaient engagés bah les filets ont fait leur office tout le long du combat c'est pas un tour que ça a servi les premiers ouais parce qu'on les a lancés un peu tôt et on n'était pas engagés mais ça nous a servi à séparer les l'inworn pour pas qu'ils soient en pack en fait ils sont quand même restés pas mal en pack mais vous voyez en bloqué un l'inworn avec un filet celui d'à côté bah il avance et du coup il t'engage et là tu mets ton tank et puis voilà et tu peux engager avec ton tank celui d'à côté mais c'est chaud parce que là il y en avait 4 quand même pour notre première rencontre je trouve pas que c'était la rencontre la plus la plus easy il va falloir qu'on trouve d'autres techniques parce que là ça marchait bien avec les collègues qui se faisaient massacrer mais sans les collègues ça sera plus dur alors 85 points de vie Grimald level up mais il fait un jet de merde en fait on va lui monter le 2 la défense ouais il a fait un très mauvais jet la résolution est à 47 déjà on va monter la fatigue puis les points de vie qu'est-ce que vous voulez qu'on monte le toucher ah non mais le toucher quand même oui oh oui c'est plus un combattant qu'un tank en fait on le considère comme un tank parce qu'il a un petit 40 mais en vrai c'est plus un tapeur bon j'aime bien le plus 4 points de vie quand même avec il a sûrement colosse lui non parce que ça ferait 90 points de vie quand on voit à combien il tape les méchants on se dit qu'avoir un peu de marge de points de vie c'est pas mal mais bon on ne pourra pas le faire sur tous les autres Grimald il ne faut pas qu'il meure c'est le team player tout le monde l'adore on va lui mettre 2 de toucher quand même 66% de toucher ce sera bien et puis en perks on va lui mettre il a déjà verserker on va lui mettre frénésie pourquoi on faisait tanker Grimald alors c'est n'importe quoi c'est même pas un tank on faisait tanker un non tank c'est un DPS lui n'importe quoi bon ok on le fera plus par contre c'est un DPS c'est la masse oui c'est ça on va quand même faire prendre la Killimphrasie je ne suis pas sûr que c'est ceci utile ça fera plus de dégâts mais à la masse ça ne fait pas tant surtout si on stun mais le Berserk on a déjà pris Berserk Berserk l'avantage c'est que je peux tuer un gars et ça me redonne 4 points pour faire un stun éventuel sur un autre donc il y a possibilité que ça se combat il y a Steelbro qu'on a toujours pas pris ouais Killing Frenzy je ne suis pas sûr mais bon vu que c'est un DPS ouais on va dire que oui j'aurais peut-être dû prendre Firsum il met des grands coups d'assommé et pendant ce temps les assommés qui font des dégâts dans les points de vie infligeraient de la peur et du coup à la fin des assommés ils seraient en déroute le gars ça ne serait pas une mauvaise combo je pense qu'il y a un truc à exploiter mais plutôt avec une pioche de guerre un spécialiste marteau par exemple un spécialiste marteau qu'à Firsum je pense qu'il y a un truc ouais mais bon avec le stun c'est vrai que c'est pas mal ah à tester à tester il va falloir remettre les armes hop tu reprends ton truc on verra pour les armes la prochaine fois de toute façon la vidéo doit être super longue le combat a duré une plombe bidule bah bidule s'en est bien sorti finalement il ratait tout mais ça a quand même fait le taf on va dire plus 3 au toucher j'ai bien envie quand même de monter la défense parce qu'un bidule il se bat au cac là on lui a mis une lance mais c'est pour c'est pour la déconne c'est que pour des leanworms 2 de fatigue en plus on a fait un seul jet il a déjà 45 grâce au pendentif on pourrait lui augmenter ça je crois que je vais mettre ça et on va lui prendre la défense à distance parce qu'il a fait un jet voilà 2 de fatigue tant pis et hop récupère je sais pas 69 de toucher spé épée spé épée ça serait bien qu'il se différencie un petit peu spé épée à ce moment là on lui met ça comme équipement on remet pas la lance dans le sac on lui remet simplement l'épée parce que là il va commencer à pouvoir tanker et faire des ripostes ça peut donner vraiment des trucs sympas ok on leave là c'est bon alors est-ce qu'il est maintenant on doit être les héros du pays quoi ouais ok ok on est les héros on paye à 19 la revente par contre les loot sur les leanworms ah si 1475 x 2 ok on a rempli notre objectif ce qui est pas mal donc le surcot pas des enfin il nous faudrait un truc comme ça qui est vraiment pas beaucoup de fatigue et ensuite qu'on y mette peut-être une extension d'armure qui n'utilise pas d'endurance donc une peau de loup de une peau de loup qui enlève du moral mais qui donne un peu d'armure si on arrive à faire ça désolé ma molette déconne si on arrive à faire ça on aurait une armure pas dégueulasse pour un vous voyez plus 15 de durabilité mais ça ne met pas de malus en fatigue c'est une des rares qui fait ça donc ça pourrait être pas mal avec les potions de chat plus 40 d'inite machin et esquive partout on peut faire un assassin on peut probablement faire un assassin alors réduit de l'armure de 20% chaque tour pendant 3 tours donc c'est pas 10% on a fait de l'alchimie sur la potion elle est meilleure à 33% de chance de toucher les gens qui sont proches ou alors qui sont au même level ou à un level en dessous ça se détruit à l'usage ouais ça coûte quand même une blinde ça fait chier d'utiliser ça mais sur les orques c'est un splash on envoie ça au milieu d'un tas d'orques et on est content parce qu'il fonde en même temps ça détruit les armures alors je sais pas vraiment si c'est ce qu'on veut faire mais 20% sur les grosses armures qui ont 600 points de vie ou sur d'autres linurmes est-ce que ça marcherait sur d'autres linurmes à ce moment là c'est vraiment rentable on le balance et puis il fond son armure elle fond en 3 tours on a juste à le tenir 3 tours avec des filets et puis il a plus d'armure et on le massacre peut-être que peut-être que voilà bon on va stopper là j'ai rien vu à vendre d'autres peut-être une warbrand on va la garder pour le moment ouais les piques là on en a beaucoup mais on a enlevé toutes les armes donc j'ose pas le seul truc c'est la notched blade je crois qu'on peut l'acheter et on a pas besoin de 2 de ces boucliers de skirmisher en même temps ça coûte rien de le garder non je vais virer ce truc parce que c'est pas ça qu'on va garder dans tous les cas voilà on est à combien ? 80 ? on peut pas vraiment aller se battre mais si on rééquipe nos gens on sera sûrement à 60 d'équipement parce que les dags vont aller dans le sac on va remettre des piques enfin voilà tous azimuts on veut sa lance d'ailleurs tous azimuts ouais pas spé du tout d'autres level up ? non ? allez merci d'avoir suivi j'espère que le combat vous a plu moi je me suis bien amusé et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo